Donc c'est dans l'organisation, il y aura 3 places qui vont présenter. Monsieur Mathias Santy, qui est diplômé donc, il n'y a pas si longtemps que ça, en 2021, qui a eu le deuxième coup de l'ordre sur l'Ivoire. C'est pas donné à tout le monde. Et donc, on va commencer, donc, de la prévention, et on s'est fait à l'école. Donc, au départ, j'ai toujours dit que c'était 3 ans qui l'intéresse. Et au départ, c'est moi qui avais le BOP. En effet, je vais faire un mémoire. Je vais prendre en charge de l'assurance qui était WAKIN sur le BOP, et je suis complètement perdu, je sais pas comment faire. Et depuis le début de ce coup de voyage, j'ai appris certaines choses qui n'étaient pas formelles ce soir, pour avoir une dévaluation et un temps de charge WAKIN sur le BOP. Je vais démarrer avec un petit chiffre clé, 77. Je vais faire un petit chiffre clé. Je vais faire un petit chiffre clé. Je vais faire un petit chiffre clé. Donc, le BOP, je vais vous présenter, c'est Francis Pagel à présenter. Je suis Mathias Sarty, qui est le boulot des 21 à la Réunion. Et mon thème qui me passionne, c'est le thème de la peur et la douleur. Thème sur lequel je publie bien dans l'article. Et pourquoi est-ce que ce thème, je pense qu'il est passionnant pour moi, et je pense qu'il mérite une attention particulière. Je vous dis que vous m'intéressez. Je vais vous poser une petite question pour vous proposer. A votre avis, est-ce que la kinesiophobie, est-ce que c'est quelque chose de fréquent ? Je vais vous demander à main levée. Donc, on va imaginer qu'il y a un patient, je vais dire qu'il y a 10 patients, qui se présentent avec une description de la kinesiophobie. Sur 10 patients, est-ce qu'il y en a plus que 5 qui ont la kinesiophobie ? Tu penses que c'est vrai ? Levez la main. Plus que 5 sur 10 qui auraient la kinesiophobie ? Ok. Ok, c'est un peu baisé, vous savez. Est-ce que vous pensez que plus que 7 sur 10 ? 7 sur 10, c'est événant. Ok. Il y a un peu moins de monde que je pense. Je vais vous dire, monsieur, il s'agit de 79% de prévalence. C'est-à-dire qu'on vient oublier une patiente sur 10 qui auraient la kinesiophobie dans une description de la kinesiophobie. Mais c'est énorme. C'est énorme. Et cette kinesiophobie, elle modifie vraiment la prise en charge, elle modifie vraiment l'attribution, puisque cette kinesiophobie, elle a associé une baisse de qualité de vie, elle a associé une baisse d'observance et une baisse de récupération. De plus, elle compte la durée de prise en charge ou de prise en charge. Je me suis dit que c'était vraiment impressionnant. Et j'étais donc ratant de la rente d'informations à ce sujet. Malheureusement, il n'y avait pas de formations, pas de mots qui traitaient ça. Et c'est pour ça que j'en ai fait mon choix de ma dalle et que j'en ai appréhé à ce moment. Voici cette introduction. Maintenant, on pourrait quand même dire qu'il s'agit de quoi il s'agit. Donc, la kinesiophobie, pour poser deux mots. Donc, à la fois, phobie, c'est une peur excessive, irrationnelle. Et kinesio, du mouvement physique. C'est une peur à résumé d'un sentiment de vulnérabilité. Donc, c'est un sentiment qu'une fois le patient, il aurait la peur possible qu'il faut se blesser que plus haut, c'est normal. C'est typiquement le patient qui se dit « je ne vais pas bouger. » Parce que c'est trop… ça va arrêter mon corps, c'est trop dangereux. C'est typiquement sur ce patient-là. Et il faut qu'il s'éclate de ce patient-là. Il se dit ça à un moment donné où il n'y a pas de raison sans arriver. Vous voyez, il y a une phase où il y a déjà avancé un petit peu par jour. C'est vrai. Comment est-ce que ça se fait en place, la kinesiophobie ? Ça démarre avec un cercle qui démarre avec une blessure. La blessure se rend en suite une expérience douloureuse. Le patient, l'expérience de la douleur, vit la douleur. On a tous une douleur, ok. Mais il y a des gens qui vivent cette douleur avec un certain catastrophisme. C'est-à-dire que c'est pas semblable. Vous lignez, vous lignez en douleur. L'idée, c'est quoi ? Ça veut être de penser uniquement à la douleur et de penser à ça. C'est des façons qui vont être en amplification de leur expérience douloureuse. Donc, ils vont avoir la chance à connaissir les choses. Avec ça, j'y vais s'y faire au sens, dans le sens où ils vont se sentir plus grave à le faire rire. Et c'est... Et cette impuissance, justement, va ensuite. Tous ces éléments-là vous verrez à plein de la douleur, qu'il faut dire pour vous reparler. S'ensuit, on fera du coin des joueurs sur la douleur. On a envie de s'exposer, on évite. Et on s'ensuit ensuite. Et l'éficit. Et c'est-à-dire physique ou psychologique, avec le livre qui se rend à l'élément. Et je pense qu'on a tous un peu vu ce cercle. Et déjà, il s'est balancé dans... Avec les patients, on a déjà vu ça. Maintenant, ce qui est important de... Qu'est-ce qui permet... Qu'est-ce qui va favoriser le gastro-physme ? Qu'est-ce qui va faire que le patient... Bah, il va vite m'exposer une douleur de façon très négative, et qu'il va pouvoir d'appuyer, amplifier et être un risque. Qu'on retrouve... En souvenir de ces éléments... Qu'on déclencherait le gastro-physme. On a cette mémo-technique qu'on est très bien. Bio-psycho-sociale. On dirait qu'il séparait psycho... Pour favoriser le gastro-technique. Et on se l'explique. Alors, ce qui va favoriser ce cercle justement, et ce catastroph-physme, ça va être le physique. Et si le patient, il a un déficit physique, vous prenez pareil, par exemple, il est déconditionné, il est protégé à l'esport, il favorisera le fait que la douleur soit malmé. Ensuite, si le patient, il a une décondition, c'est psychologiquement fragile, et bien, d'autant plus rentrer dans ce cercle. S'il a un manque de motivation, également, aussi. S'il a des connaissances, des croyances, voire, le mouvement, c'est dangereux, et bien, d'autant plus rentrer dans ce cercle. Et enfin, s'il y a autant plus de gens à l'heure de journée qui me répètent, fais attention, tu vas te faire mal, il va y avoir encore plus du champ de rentrer dans ce cercle. Donc, quand il est évident, il y a des facteurs, et c'est en fait six facteurs-là qui sont en cours de dépistés dans notre sensage, et qui vont, en fait, donc, qui vont, en fait, représenter le pigeon de la vision. Le pigeon de la vision du pays, il va s'intéresser à ses cinq paramètres précisément, et, à votre avis, il faut bilanter ou détecter ces paramètres, comment est-ce qu'on fait ce qu'il y a ? Il va se réfléchir à un petit peu de votre tête, pour dévister du physique, du psychologique, du motivation, du social, du connaissance de votre patient, et ce qu'il y a. Et bien, c'est très simple, les outils qui sont basés, qui sont gratuits, c'est le premier matériel, c'est l'utilité questionnaire, et à la lettre, c'est-à-dire, de ne mener rien à votre entourage, et de poser les bonnes questions au fond, pour dévister, c'est différent. On va pas appeler le machine à 10 000 euros, on va appeler le machine à 10 000 euros, on va appeler le machine à 10 000 euros, on va appeler le machine à 10 000 euros, On parle en questionnaire, le premier questionnaire, qui est standard, et essentiel sur la immunophobie, c'est le questionnaire Tempa. Donc, c'est un questionnaire, qui est proposé de ces systèmes, on aura 20 euros à passer, pour 7 minutes, on ira, il aura les croyances de votre patient, et donc, le patient va prendre une phrase, et il va lui en dire s'il est, ou s'il est mal d'accord avec cette phrase. Il clochera la case, ou est mon cas, s'il est totalement d'accord, et 1, s'il est mal d'accord avec cette phrase. Et, au fur et à mesure, on va obtenir un score à la fin, si le score dépasse 40, c'est une 38. et tout de suite. On aura l'impression considéré, qui ne joue plus. Arrêtez, en fait. Donc, c'est un petit bilan très simple, et qui est très filasse. Maintenant, il nous permet, donc, du type de diagnostic, sur tout l'aspect, et connaissance, dans le bilan, on va dire, pardon. Mais, il y a encore, tous les deux paramètres, à analyser, comme on l'a dit, social, psychologique, motivation, et physique. Donc, on va reprendre un petit peu, qu'est-ce qu'on peut utiliser, pour les autres médecines. Alors, tout d'abord, pour le médecine de connaissance, on vient de le dire, c'est quelque part d'abord. Un petit emboutique. Pour le médecine physique, on peut l'utiliser, l'analyse, parce que ce médecine, c'est facilement, c'est des patients qui sont sédendaires, c'est des patients qui ont. Donc, voilà, qui ont un revenu, qui ne pratiquent pas de sport, pas de la médecine physique, on ne le sent pas. Et, il y a un questionnaire, qui peut éventuellement, objectiver la faute, le questionnaire qui bloque. Et, je pense que ce n'est pas nécessaire. Le déficit motivationnel, il va se délicer avec, dans la thèse, dans votre interlocuteur, avec votre patient, d'ailleurs européen, qui balance. Donc, balance, c'est quoi ? C'est le fait de, par exemple, avoir des arguments, pour s'exposer, pour bouger, faire une activité, et à la fois des arguments, pour le voir. Par exemple, le patient en Belgique, qui sait qu'il faudrait, par exemple, par exemple, la médecine, pour les deux, mais il a des arguments, il dit, ouais, mais c'est compliqué pour moi, j'aime pas la médecine, etc. Faut qu'il y a la faute, et c'est compliqué pour les deux, mais il y a un qui va là. On va dire qu'il a envie, que c'est une motivation. Tu l'as vu ? Tu vois ce pas bien ? Non. Mais, ne va franchir pas, c'est beau timing, qu'est-ce que, ça va rester, voilà. Donc, ensuite, le déficit psychologique, il va s'améliorer avec le questionnaire, un support avec le questionnaire, c'est le questionnaire HAD, qui est très efficace, et donc, le déficit social, il se connectera avec nos disques communes, des proches, qui est souvent un disque protecteur, parce qu'il veut dire, que tu prends attention, un meilleur jour. Et donc, comme dans la médecine, il y a des pistées, et chacun nous ramène, vous allez devoir choisir le traitement, en fonction de ce qu'on va ramener en question. Tout simplement. On a ça, justement. Et par contre, par ça, je veux dire que, tous les kinésophobes, ils auront une base, des déficits qui sont toujours présents, ils auront, à mesure, la connaissance, ou les croyances des fictueuses, et la déficit physique, à tous les coups. Donc, les kinésophobes, un déficit de connaissance, un déficit physique. Donc, c'est pour ça, pour revenir, je veux dire, que le kinésophob, il a, le copier, connaissance, et physique, des cultures. Et donc, on disait que, tout simplement, quand on va dépister le vapeur, le déficit qu'on va choisir, en fait, pour illustrer la chose, s'il va sans un déficit de connaissance, on fera l'éducation, s'il y a un déficit de physique, on fera l'éducation partuelle, s'il y a un déficit motivationnel, on fera l'entretien motivationnel, s'il y a un déficit psychologique, on fera un état, un petit politico, on fera l'éducation. Et enfin, s'il y a un déficit social, on fera le mouvement de l'éducation. Maintenant, c'est le dernier mot, on est par lesquels, on est par lesquels, on est par lesquels, de façon même, pour revenir un peu à la clinique, pour revenir au terrain, et essayer d'être un peu proche du concret. Donc on va repartir sur un petit exemple, un patient qui se présente avec une description de l'éducation et on va essayer de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut prendre en charge concrètement cette kinésiophobie, comment est-ce que ça se présente en fait dans l'éducation. Deux patients arméliques, on sait que, dans l'interview, il y a 8 sur 10, il y a de la kinésiophobie, donc on reste un, un priori sur l'éducation, on reste attentif. Mais il y a des éléments qui vont encore plus sous-t'alarmer, donc je ne fais pas ce qu'il y aura. C'est une fois que c'est le patient qui va avoir une prescription de pathologie chronique, ou des prescriptions de pathologie avec instabilité, c'est d'abord plus. Donc le risque est de augmenter c'est qu'il y a de l'éducation. Ensuite, dans l'opération, si vous avez votre patient qui est stressé, excitant, ça donne en plus un patient qui a le risque d'avoir la kinésiophobie. Si on est interrogatoire, vous entendez, il y a peut-être dans une première année qui porte le mouvement à l'éducation, et c'est dangereux, vous ne pouvez pas réussir. Et si vous en rendez-vous avec un maquillier, vous avez des amplitudes et des instabilités par compagnon, ça vous fait, tout ça, à l'ensemble des éléments qui vous fera dire que devant votre patient, qui est à la base, il y a une probabilité incroyable. Ce patient-là, c'est comme ça, il y a une probabilité qui va éviter le kinésiophobie. et c'est dans ce cas-là, justement, qu'il va falloir déclencher votre bilan de la question. C'est le bilan de la question qui vous oubliez, on a plus d'un temps là, c'est-à-dire que il y a déjà si il y a vraiment la question qui est pour être suivi, voilà, c'est quel modèle, on dit, tiens, on va se repenser, et c'est un mot aussi petit. Il va y avoir un chiffre et une mesure à l'ordre pour vous. Donc, on passe à l'idée là. Donc, dès que l'on attend, vous avez une office qui a un profil qui a des connaissances et un physique et une défectueuse. Donc, déjà, dans votre tête, vous savez que ça. Ensuite, vous fonctionnez votre thèse et vous utilisez pourquoi pas les questionnaires pour que vous puissiez les spécifier et les hiérarchiser. Notamment, moi, on s'est dit, le demande de savoir s'il y a de la motivation qui est aussi défectuelle, s'il y a de la psychologie qui est appris aussi et qui est social et qui est en jeu. Quand vous avez tous ces niveaux de banque, il vous reste du coup à sélectionner les traitements adaptés que vous avez vu juste après. On va pas là-dessus. Et on va rester beaucoup prétendu. Donc, dans un cadre général de comment ça se passe concrètement par an et de voir si le manque est vide pour voir comment ça peut se passer. Et maintenant, on va parler, donc les traitements n'ont déjà vu, on va bien en place et on va parler de l'outil. Donc, vous allez me dire ce qu'il y a un peu plus là, avec un petit peu d'environnement. Maintenant, c'est un groupe. Et comment est-ce que je fais, par exemple, pour traiter du coup de l'éducation ? Par exemple, en raison de l'éducation, comment faire mettre en place de l'éducation à vos patients ? Et comment mettre en place une exposition graduelle ? J'ai choisi ces deux éléments-là de traitement. J'ai choisi ces deux éléments-là J'ai choisi ces deux éléments-là J'ai choisi ces deux éléments-là de traitement parce que, comme vous le savez, je les ai apportés pour l'acompli. Donc, c'est des éléments-traînement que vous aurez un peu sûr à travailler, à faire éclatement. Donc, l'éducation, déjà c'est une éducation par les complications de la tête. L'éducation, c'est quoi ? Ça, on peut transférer les connaissances ou les savoirs avec les patients qui vont leur rendre rationnels le sujet ou savent la personne-là. Mais, si on peut transférer ça, il va falloir quand même repartir ses connaissances et on ne peut pas changer les croyances de quelqu'un en simplement appartenant la tête d'argument rationnel. Donc, vous partez et vous repartirez de votre patient. Et, utilisez les outils, on va dire l'outil cultivant de l'éducation d'information. Un autre outil que j'utilise en technique avec votre patient, utilise un tirage de cartes qui permet à chaque jour d'un tirage de cartes de transmettre des leçons sur la boîte. Concrètement, par un. De toute façon, tire une carte et il va y avoir cette carte-là aujourd'hui. Il y aura une carte qui vous a trouvé dans le planer. Félication, vous êtes maintenant à l'analyse de l'eau là. Aujourd'hui, il propose d'analyser un tableau, une petite bouche, voilà l'oeuvre qu'il y aura et il propose un petit tableau et il fait bien de vous faire ce tableau des voces de couleur. Et donc, c'est un peu métier à la petite carte. Il va pouvoir discuter de sa douleur pour voir ce qu'il ressemble, peut-être des gens derrière qui ne vont pas faire mal, etc. Il va pouvoir lâcher des choses et donc, c'est pour vous montrer un tirage de cartes aussi. J'en ai fait une quinzaine de cartes et voici, on va le faire des cartes à prendre des choses sur sa douleur, à prendre des choses aussi théoriques sur le bout. Ah non, c'est un mot, mais c'est des cartes que vous allez avoir, c'est des cartes utilisées. Et c'est pour vous un exemple, si vous voulez créer des cartes c'est possible et on va avoir des imaginations. Et deuxièmement, il y a des cartes que vous pouvez consulter en main à l'utiliser pour faire ce que l'éducation a douleur. Il y a un site qui est vraiment intéressant qui s'appelle Meature & Pay. Je vous ai vraiment attendu. Et ce site, il propose un PowerPoint très simple, des PowerPoint qui vont pouvoir donner des leçons de ma douleur parce que vous pouvez vraiment adapter aux patients et qu'ils sont en français. Donc, je vous faisais un exemple avec des grands diapositives, avec juste un message qui va décliner les diapos. Une diapositive c'est vraiment que c'était de leur motif défaillant. Quand cela arrive, les choses devraient faire légèrement mal, très mal, Et vous pouvez ensuite en discuter avec lui et en parler avec lui sur les choses qu'il a compris, ou pas compris, etc. Et ça vous fait un moyen pédagogique et l'outil de faire une éducation à l'autre. Donc, c'est un tirage de cas et l'humour qui est possible aussi. Et donc, la dernière positive sur les conditions naturelles. Donc, cette fois-ci, c'est le deuxième qui est complètement important. Et, les conditions naturelles, il faut la faire absolument parce que, en fait, quand vous devez transformer connaissance, c'est bien contre les arguments qui vont changer ses croyances. mais, il faut vraiment donner à lui aussi la théorie à partir. Donc, la question, il s'explose et s'explose graduellement. Et qu'est-ce que c'est que l'explosion graduelle ? Si vous voulez résumer un gros propos, en fait, c'est de faire de l'actif adapté au niveau de l'économie. La diffusion officielle, c'est les exercices personnalisés avec une intensité de 20% que vous s'envoyez comme de l'actif adapté au niveau de l'économie. Ça peut paraître simple, vous avez ici quand même un petit motocole et vous connaître un petit motocole pour votre contenu. Donc, ce que vous propose là-bas, mes petits conseils sur l'aide pour mettre en place l'activité naturelle, propose d'utiliser un double feutre Vélida et un tableau Vélida. Et l'utiliser ce tableau pour remplir l'échelle de l'âme. Donc là, votre patient, vous allez la difficulté avec lui et il va remplir cette échelle. En haut l'échelle, moi j'ai suivi, moi j'ai dit ce qu'il faisait pas du tout pour votre patient. Et en bas, c'est ce qu'il fait super. Et donc, dans ce qu'il faisait pas de tout peur, c'était un démon croisé, il y avait par exemple de faire fumer ou de courir et d'une droite. Et ainsi de suite, on a rempli cette échelle de l'échelle 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 qui prend bien le bébé. Le patient m'a mis dans l'action, en balle, j'ai super peur, lorsque je saute et que je suis en attaque. c'est ce qu'il m'a menacé, et c'est ça qui me fait le plaisir. Quand vous avez fait ça, vous allez pouvoir juste aller à la tête et vous allez expliquer sa collaboration et lui demander aujourd'hui à quel niveau de le patient montre que c'est acceptable de travailler avec quelques groupes sans travailler. Et le fait de faire ça va rien faire. Ça va changer vraiment la façon que vous avez fait les exercices et que vous posez de l'action de votre patient. une fois que vous avez fait ça, il va vous dire je vais travailler à des groupes de beurre, parce qu'il y a des groupes de beurre, par exemple. Donc, cette patiente, elle m'a dit qu'il y a rotation de la république toujours, notamment les escaliers ou les droits. Donc là, ça lui faisait peur. Et enfin, vous allez donc déterminer les groupes de beurre, faire des exercices qui vont venir avec ce niveau de beurre. Maintenant, il y a deux petites options intéressantes pour se augmenter ou pour éviter votre exposition graduelle. Et donc, pour option, vous le verrez. Je fais là des exercices et je vais vous donner une façon d'aller expliquer sa limite au canibara, pour l'exemple d'une épaule. C'est l'exemple du sein. Il va lever le bras jusqu'à sa limite à lui, donc il ne va pas évoluer. Et, arrivé en dessous de sa limite, il va essayer d'entrer en introspection. Fermez les yeux et de ressentir ce qu'il se passe en son corps. Le truc de la manière c'est qu'il ressente plusieurs fois la chose et d'aller à sa limite et de redescendre, et d'aller à sa limite et de renouer. Et le fait de faire ça avec un ressenti augmenter le sensation du corps, il y a peut-être qu'à 5 fois, vous dire, ok, je ne peux pas aller à un petit peu plus. Ok, et on revient. donc là, vous faites de l'expression graduelle, en dessous d'un, d'exploration. Deuxième mise dans notre expression graduelle, c'est modifier le mouvement, ça va être tout possible pour modifier l'exercice ou l'exercice qui peut être. un peu plus solide, on va être créatif et on va avoir le fait de faire des positions différentes, de l'allonger c'est qu'on prend le cas de l'épaule parce qu'avec l'épaule on est dans l'eau ça peut changer la côte, le fait d'avoir une pré-contraction, le fait d'avoir la terre c'est un relâche en musculaire avant de démarrer, on va dire avant de faire ton élevé sur l'épaule tu te relâches le maximum, ferme les yeux, tu te relâches et après fais le réglage tout ce que vous pense vous intéresse et même votre feedback c'est pas le feedback interne c'est le feedback externe c'est bien comment tu fais c'est fluide le mouvement est correct c'est un bon exercice c'est bien comment tu veux savoir aussi modifier le mouvement et ça peut donc permettre de s'exposer un peu plus ok ? et c'est un enfant aussi donc c'est de pour ça d'appeler votre coeur de se toucher les patients c'est bien c'est un thermomètre de laveur et donc nos cours des exercices on leur dit là actuellement je fais une petite l'EPL de laveur et je dis là j'ai une exercice qui est proposée 0 à 10 et ainsi de suite et ainsi de suite je suis réalisé que je vais vous réveiller que ces exercices je change des saintes et définitions traduées qu'est-ce qu'est-ce qu'est-à revenir ? bon aujourd'hui je pense que c'est un petit éventail c'est que déjà, c'est pas un exemple, c'est vraiment une façon qui passe sur le système de la littérature. Deuxièmement, c'est le principe bio-psycho-social que l'on a vu avec le principe némotechnique, qui nous permet de rappeler des éléments qui nous permettront ensuite de venir le traitement. Dans le traitement, si vous voulez revenir un élément essentiel, vous pouvez revenir dans la phrase suivante, « savoir exploser ». « Savoir » pour un aspect public. Toutefois, on est en train de changer des croyances, de changer des connaissances. Il faut en construire du savoir et il faut aussi s'exprimer. Il ne faut pas rester sur la théorie, c'est que le mot à revenir, c'est « savoir exploser ». Je vous remercie de votre attention. Et au plaisir d'avoir un avis essentiel en ce moment-là. Merci à vous. Merci à vous.